Ok, on commence Capuchy. Le Père Miguel avant d'entrer dans le thème du jour. Alors Angela Maria, qu'est-ce qu'on va... Le micro, ok. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le triomphe de la croix. Et le cantique 19. Cette prière est préparée pour Pani. La croix est un mystère très profond ici-bas, sans beaucoup de lumière, on ne le connaît pas. Il faut pour le comprendre, un esprit très élevé, il faut pourtant l'entrer, afin d'être sauvé. La croix est nécessaire, il peut toujours souffrir, au monter au calvaire, au purgemer peri. Saint-Augustin s'écrit, qu'on est à reprouver, si Dieu ne nous châtier, si l'on n'est éprouvé. On va dans la patrie, par les chemins de croix, c'est les chemins de vie, c'est les chemins des rois. Tout pierre est taillé, avec proportion, afin d'être reposé dans les sanctions. Les saints, pendant la vie, ne cherchaient que la croix, c'était leur grand envie, c'était leur tout leur choix. Nous, contentes d'avoir celle, que le ciel leur donnait, à des toutes nouvelles, chacun se condamne. Amen. Amen. Très beau quantique. Alors, Père Miguel Patinio, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes né le 24 février 1941, vous appartenez à la famille Montforten, depuis le 2 février 1963, et vous êtes prêtre missionnaire Montforten, depuis le 22 août 1968. Donc, vous avez 61 ans de vie religieuse, et 55 ans de sacerdoce. Vous avez fait 4 ans d'études en génie civil. Vous avez ensuite rendu quelques services dans la province, dans le centre marial, pendant 5 ans. Une mission en Équateur. Vous avez aidé pour la formation à la mission populaire. Vous avez ensuite assistant général pendant 12 ans, quand le père William Considine était supérieur général. Vous avez été ensuite supérieur provincial pendant 6 ans, de 2006 à 2011. Vous étiez curé de la paroisse Nuestra Signora del Carmen, dans le département de Meta, pendant 7 ans. Puis vicaire de la paroisse Sainte Benito pendant 4 ans. Et vous vivez actuellement à Villa Vicencio. C'est exact, Père Miguel ? Oui. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter dans votre présentation ? Oui. On peut partager, non ? Tout d'accord. Eh bien, vous allez nous parler du chemin de croix à travers le Père du monde de soi. Je vous donne la parole. On vous écoute, Père Miguel. Bien. Bien. sur la description de votre camarade IQ. Au revoir. On vous écoute, celle-ci R. vous écoute, parents sont adversaires à la manière de voir et nous vous écoute Kéfi enfin Non, je me trompais, je pense que j'ai... Excusez-moi. Je demande la croix. Ça sera un croix pour vous, mais il faut avoir de la patience. Bien. Je présente la méditation en quatre points. La croix dans la vie de Montfort, l'espiritualité de la croix à Montfort, l'actualité de l'espiritualité de la croix et l'heure de Jésus et la croix. On écoute bien maintenant? Oui, bien. Très bien. Très bien. Oui, oui. La croix est dans la vie de Montfort. La croix caractérise toutes les étapes de la vie de Montfort et son itinéraire spirituel. Le lendemain de sa naissance, le 1er février 1673 au Athème, il fut marqué sur le front du signe de la croix. Il était le deuxième de dix-huit enfants de Jean-Baptiste Grignon et Jean de Covert. Depuis son enfant, il subit la rigueur d'un père peu patient et soucieux de son ascension sociale et dix les difficultés d'une famille nombreuse. Dès l'âge de onze ans jusqu'à dix-huit, il a vécu un hôte à Rennes chez son ancré-prêtre Alain Robert. Lorsqu'il voyage à pied de Rennes à Paris, à destination du séminaire Saint-Sulpice, en traversant le pont de ses sons, il choisit de vivre radicalement la pauvreté évangélique, en se débagassant du paix d'argent qu'il avait sur lui et en changeant sa nouvelle tenue pour celle d'un mendiant. Les structures de Saint-Sulpice, sous la pression du rythme communautaire, deviennent souffrances et mortifications pour leur charpure-inclusion mystique et missionnaire. Durant cette période d'études à Paris, il vécu pauvrement, d'abord dans la communauté des pauvres clercs du curé de la femme mondiale et puis à sa mort dans la communauté très pauvre du curé de Boucher. Il enseigne le catechisme aux enfants de la périphérie parisienne. Son option pour le Christ est indissociable de son option pour les plus pauvres. Une fois ordonnée prêtre, le 6 juillet de Saint-Sulpice, il assume un style de vie apostolique auprès de la Providence, dans une époque qui se herte à l'humanisme laïque et même l'église artistique qui le combat et le marginalise. Entre 1703 et 1704, l'humanisme a vécu une phase essentielle que l'Uperroi appelle le Grand Abandon. Renvoyé des hôpitaux, incompris dans ses projets évangéliques, abandonné par les subpréciens, empourra à des sombres nuits mystiques. Il songe à se retirer à la vie hérémétique ou quitter sa patrie pour évangéliser les infidèles d'autres pays. En 1706, il voit change de Paris à Grombe pour rencontrer le papa, pour ce qu'il voulait à l'évangéliser au Canada ou à l'Inde. Clemence XI l'an dissuade et lui demande de rentrer en France pour se consacrer au renouveau de l'Église comme missionnaire apostolique. Il commence alors la grande œuvre de sa vie, les missions populaires, en acceptant les croix et les persécutions qui ne manqueront pas à sa suite de Jésus-Christ et de l'Évangile. En 1706, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, en 1706, jusqu'à la fin, des opéridions chutes terrestres, le 28-17-16, et mon fort savoure les mortifications, les résistances, les échecs. Expulsés des plusieurs diocèses, insultés par les ecclésiastiques, menacés de la mort, de mort par poison et par poignard, ils mènent une vie inconfortable et agité, marquée par les stigmates de dures souffrances. Le plus grand de tous fit sans doute lors d'un prévu d'Ivoire-soleil de démolir en 1710 le calvaire de Pontchâteau, construit grâce à l'œuvre de milliers de croyants pour se souvenir de l'amour de Dieu crucifié. Le 1er janvier 1713, il écrit une lettre à sa vétérine de Saint-Bernard. L'invite à être reconnaissante envers Dieu pour les souffrances qu'ils ont tous deux vécu. Il a prié pour continuer le combat avec appréciation des croix à venir. Lettre 24 Et le 15 août suivant, il lui écrit « Si tu connaissais en détail mes croix et mes humiliations, je doute si vous désireriez si ardemment de me voir. En fait, toujours sur les épines, sur les caillots piquants, je suis comme une balle d'un enjeu de pomme de qui la lance d'un côté et la rejette déjà de l'autre. En la frappant avec violence, c'est le destin de ce pauvre pécheur. C'est comme je suis sans relâche et sans repos depuis treize ans lorsque je suis sorti de Saint-Sulpice. Cependant, ma chère soeur, bénissez-en Dieu pour moi car je me sens content et joyeux au milieu de toutes mes souffrances. Et je ne crois pas qu'il y ait au monde qu'il y a de plus doux pour moi que la croix la plus amère quand elle est trempée dans le sang de Jésus-Crucifié et dans l'air de sa Divine Mère. Mais en plus de cette joie antérieure, il y a un grand bénéfice à porter la croix qui n'a jamais obtenu un plus grand nombre de conversions qu'après les interdits les plus cruels et les plus injustes. C'est la lettre 26. Cette familiarité avec la croix peut exploser sa joie. Il l'exprime dans six nouvelles formules de salutations initiales utilisées dans les lettres du 15 août 1713. Vive Jésus, vive sa croix. Et cela l'amène à cette conclusion. Pas de croix qu'elle croit. Mon fort est toujours prêt à tout sacrifier, à se sacrifier pour le salut des âmes, car il connaît le prix des âmes. Les âmes sont si précieuses devant Dieu qu'il a versé tout son sang pour elles et je ne donnerai rien. Il a entrepris pour elles des voyages si longs et si douloureux et je n'en ferai point. Il a même risqué sa propre vie et je ne risquerai pas la mienne. Ah, c'est l'empayant où un mauvais chrétien peut rester insensible à la pertinence de ce trésor infini, le saint racheteur de Jésus-Christ. La lettre aux habitants de Mont-Perdache, numéro 6. La croix, la pauvreté et les pauvres sont des réalités indissociables dans la vie de Monfort. Les réflexions de Monfort sur le mystère de la croix les conduisent à une attitude d'estime, d'amour et de joie devant la croix. Giscavoir dans les pauvres et les malades les bien-aimés de Dieu comme des images vivantes de Jésus-Christifié. Dans ses missions, cette expression de solidarité avec les pauvres, ses favoris, ne manque jamais. À Mont-Perdache, Lacan, en 177, au lieu de prêcher, il prit le crucifix que lui avait offert le pape Clémence XI, le contempla longuement et fondi en larmes. Descendant de la chair, sans dire un mot, il le présente à tout le monde pour l'embrasser. Tout le monde est humil et plein de regrets. Il atteint ainsi l'objectif de sa mission. Il cherchait toujours la conversion. Le 20 juillet, diner 147, à l'occasion de la canonisation, le papa Pidouze disait « La croix de Jésus et la mère de Jésus sont les deux pôles de la vie de l'apostolat de Montfort. Crucifié lui-même, il avait le droit de prêcher le Christ. Plus qu'un programme de vie, il tracait son propre portrait spirituel dans la lettre aux amis de la croix. L'ami de la croix est un homme choisi de Dieu parmi dix mille qui vivent selon l'essence et la seule raison pour être un homme tout divin et tout opposé au sens pour une vie et une lumière de pire foi et un amour ardent pour la croix. D'être les amis de la croix, numéro 4. Montfort a vécu une vie itinerante d'ardeur mystique et apostolique, débordante, esclave de Jésus par Marie, pleine d'incompréhension. de pauvreté et d'amour pour les pauvres, d'abandon total à la providence et d'innombrables croix. Dans sa vie, il a expérimenté la sagesse du langage de la croix, comme dit Saint-Paul. L'amour de Dieu seul élimine et oriente sa vie et son chemin. Les humiliations les plus persantes, les persécutions les plus amères, périfient son amour et font guayonner sa joie. Il revit l'expérience de Saint-Paul avec qu'il dit et se consacrer à tout ignoré, sauf Jésus-Christ crucifié. Je me sens plein de réconfort et j'ai la porte de joie au milieu de toutes mes épreuves. Je suis crucifié avec le Christ et ce n'est plus moi qui vive, c'est le Christ qui vit en moi. Decièmement, l'espiritualité de la croix à mon corps. Nous allons méditer sur cette espiritualité à partir de ses écrits pour ce que pour moi la parole de mon corps est la plus percutante, la plus claire et inspirée. Et en plus, ses paroles sont les portraits de son expérience spirituelle et apostolique. Premièrement, chemin de sainteté dans la lettre aux amis de la croix. L'espiritualité de la croix à mon corps n'a qu'un seul objectif à mener les laïcs à vivre selon l'évangile en confondant la sache du monde avec la folie de la croix. Grandet, le premier biographe de mon corps s'étonne de l'importance de la croix dans la vie des saints. Monsieur Grignon, appuyé par ce que Jésus-Christ dit que pour être son disciple, il faut renoncer à soi-même, porter sa croix tous les jours et le suivre, il a essayé d'inspirer à tous l'amour de la croix. Il appréciait cette grande vérité avec ses paroles et plus efficacement encore avec ses exemples. Pour aspirer cette dévoction si contraire au sens de la corrompue nature, créa des associations de fidèles sous les titres de la croix et leur donnait des réclamants et des usages approuvés par les évêques. Il fit imprimer une lettre circulaire adressée aux amis de la croix. On peut se rappeler d'un extrait du décret d'inscrit la fête de Montfort dans le calendrier universel le 20 juillet 1976 Parmi les sinistres missionnaires apostoliques, il faut compter sans aucun doute Saint-Louis-Marie. Il a vécu complètement immergé dans le projet de la divine sagesse comme l'esclave de Marie, la mère de Dieu. Il a travaillé de toutes ses forces pour confondre la sagesse du monde avec la folie de la croix, pour conduire le peuple chrétien à vivre selon l'Évangile. De plus, Montfort est pleinement convaincu que la vocation de tout baptiser est d'adquérir la sainteté de Dieu, comme dit au commencement du secret de Marie. La lettre aux amis de la croix est en commentaire une lecture divine du texte évangélique Luc 9, 23, soit adressée par Jésus à tous. Si quelqu'un veut me suivre, il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour qu'il me suive. C'est le programme de vie d'un chrétien. En fait, nous dit Montfort, la perfection chrétienne consiste, nous dit à la lettre de la croix numéro 13, c'est comme le programme de vie de tout chrétien. En aspirant à la sainteté, celui qui veut venir avec moi, se dominer, qu'il renonce à soi-même, souffrir, qu'il porte sa croix tous les jours, en vous engageant envers Jésus-Christ et qu'il me suive. En aspirant à la sainteté, celui qui veut venir avec moi, il veut, il n'est pas dit à ceux qui veulent, ou indiquer qu'il y en a très peu qui cherchent à porter la croix. Il veut, c'est-à-dire quelqu'un qui a une volonté sincère, ferme et résolue, non pour l'instant naturel, gouttine, égoïsme ou respect humain, mais par la grâce du Saint-Esprit. Celui qui veut, comme Jésus, qui au lieu de la joie qui lui était offerte, a enduré la croix. dominez-vous, qu'il renonce à soi-même. Celui qui veut me suivre à mon imitation ne doit se glorifier comme moi que dans la pauvreté, les humiliations, les souffrances de ma croix. dans la souffrance qu'il portait sa croix, avec sa croix, oui, avec sa propre croix, pas la croix chez les voisins. La croix est les humiliations, le mépris, la douleur, la maladie, la pauvreté, les tentations, la sécheresse, l'abandon, les difficultés spirituelles. Dieu ne prend aucun plaisir à la souffrance de quelconque. C'est important de tenir compte de cette affirmation de mon mot. Mais Dieu lui apporte les plus grandes victoires contre l'ennemi si ses enfants supportent la souffrance avec amour et confiance en Dieu. La croix nous purifie de tant d'assagements à la chair et au monde et nous aide à rechercher d'abord le royaume de Dieu. Dans la souffrance, il porte sa croix, il la porte. Ne la faites pas glisser, glisser, ne la rechète pas, ne la coupez pas, ne la cachez pas. Autrement dit, il la porte la main haute, sans impatience ni répignance, sans plainte plainte ni critique volontaire, sans demi-mésure ni compromission. Comme saint Paul, ce qui m'arrive à Dieu, à Dieu ne plaît que je me vente plus de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il la porte. La croix est nécessaire aux disciples d'un Christ crucifié. « Pendant que les Juifs demandent des signes et que les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés à la foi tant juifs que grecs, en ce Christ est la force de Dieu et la sagesse de Dieu. » C'est un pauvre exclame qui ne veut rien connaître au-delà de Jésus-Christ crucifié. Lettre de Samuel de la Croix 26 Nous sommes les temples de Dieu, nous sommes les pierres vivantes du temple. On se prépare à être taillés avec le marteau de la croix pour ne pas rester comme des pierres brutes et qui ne sert à rien. Ne résistez pas au Seigneur qui en archite et même frappe avec le marteau pour nous transformer en belles pierres pour son édifice. Engagez-vous envers Jésus-Christ et suivez-moi. Pour mon fort est évident que chaque chrétien doit porter sa propre croix et il ne peut choisir autrement. Un homme pratique qui est mon fort est très sensible aux moyens pour atteindre un objectif parce qu'il est très pratique et pasteur. mon fort enimez-vous 14 règles pour nous dire comment bien porter la croix. Comment bien porter la croix. Que le plus important c'est pas de savoir que la croix est importante mais la porter bien. Et bien souffrir pour souffrir n'est rien. Ce qui compte c'est de marcher sur les traces de Jésus-Christ en portant sa croix comme il portait la sienne. Mon fort le récime ainsi en 14 règles pratiques. Je présente seulement sept qui manifestent vraiment la sagesse pratique de mon fort. et ne cherchez pas de croix. Il suffit de bien faire le bien que nous que nous que on doit faire et nous trouverons croix en abondance. La discipline quotidienne est la croix la plus fructueuse. Faire bien ce que nous devons faire. Ce que beaucoup fréquemment je prêche aux gens qu'il faut que ça c'est la vie d'un chrétien. Faire le bien et faire le bien le bien. Tenez compte du bien de votre prochain. Abstenez-vous de faire quelque chose qui, bien que sans raison, puisse scandaliser. On se rappelle de ce que disait Paul pour ne scandaliser pas un manche de la bien de la bien de vos féroces idoles qui ne sont rien. N'essayez pas d'agir comme certains saints. Admirons-les, mais n'essayez pas de voler si on caracote de ces siècles répides et de ces liens ruffisants, nous ne sommes que de poules mouillées ou de chiens morts. demandez à Dieu la sagesse de la croix et Montfort qui connaît les livres de la sagesse de tout l'Ancien Testament, il est conscient que la sagesse est un don de Dieu. Demandez-le avec insistance et sans hésitation et vous l'obtiendrez certain comme dit Jacques au chapitre 1er 5-6 Jacques est aussi un pasteur pratique. Humiliez-vous face à vos propres fautes mais sans désespérer. Dieu permet souvent à ses meilleurs serviteurs de commettre des fautes les plus humiliantes pour les diminuer à ses propres cieux et devant les hommes pour enlever leurs guêles qu'ils sont des grâces reçues afin qu'aucun mortal ne puisse se vanter devant Dieu. Profitez des petites souffrances plutôt que des grandes. Dieu ne regarde pas tant ceux qui ont souffert mais plutôt la manière dont on le suffit. suffit souffrir souffrir un peu ou beaucoup pour Dieu c'est souffrir comme des saints. Aimer la croix donne un amour surnaturel parce que c'est important pour clarifier qu'est-ce que c'est la croix pour mon monde. Quand je parle d'aimer la croix je ne veux pas dire qu'il aime d'un amour sensible c'est impossible dans nature nous aimons et sauvrons notre propre croix à la lumière de la croix même si souvent tout est en guerre et choc dans la partie inférieure qui j'ai mise ses plaines plaires et cherchent du soulagement dites avec Jésus Christ Père que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne ou avec la Signeur voici la servante du Seigneur que ce que tu as dit s'accomplisse en moi et regardons maintenant la sagesse de la croix dans l'amour de la sagesse éternelle L'amour de la sagesse éternelle est considéré comme le livre contient toute la espiritualité de Montfort L'objectif de ce livre est de nous faire prendre conscience de la sagesse divine et les moyens de l'obtenir et de la conserver Pour Montfort la sagesse est un don et une personne est un don en tant que don c'est le plus grand cadeau que Dieu puisse nous faire en tant que personne c'est la sagesse éternelle et incarnée Jésus Christ Pour Montfort posséder et conserver la sagesse c'est unir à Jésus Christ pour porter sa croix derrière lui ceci est exprimé de manière particulière dans le chapitre 14 de l'amour de la sagesse éternelle qui traite du triomphe de la sagesse éternelle si la croix est à travers la croix c'est là à monsieur le plus grand secret du roi le plus illime mystère de la sagesse éternelle la croix après quelques considérations il arrive à la conclusion suivante le lien entre la sagesse et la croix est indissolible et l'alliance est éternelle jamais la croix sans Jésus ni Jésus sans la croix la sagesse ne reçoit aucun soldat qui se lui ne prenne la croix comme son arme pour se défendre pour attaquer pour renverser pour écraser tous ses ennemis et il dit prenez courage car j'ai vaincu le monde faites moi confiance mes soldats et c'est moi votre capitaine par la croix j'ai triomfé mes ennemis avec ce signe si vous les vaincre mon fort dit si la connaissance du mystère exceptionnelle qu'elle ne sera pas sa joie et sa possession effective parmi plus de mille références bibliques de mon fort dans ses oeuvres il n'en a qu'une seule dans le livre de l'ecclésiastique pour dire le nombre de gens incensés évalorés est infini dit la sagesse ecclésiastique numéro un quinze parce que le nombre de ceux qui ne connaissent pas le prix de la croix et la porte est infinie une autre conclusion à la quoi il parvient est la suivante pas d'édition puisque la sagesse incarnée devait entrer au ciel par la croix tous ceux qui la suivront devront y entrer et enfin y conclue certes la vraie sagesse ne se trouve pas dans la terre ni dans le cœur de ceux qui vivent à l'hérèse il réside dans la croix de telle sorte qu'en dehors d'elle il est impossible de la trouver dans ce monde et elle s'est même tellement incorporé et unit avec la croix qu'on peut dire avec vérité que la sagesse est la croix et la croix est la sagesse On peut regarder la croix dans la vraie dévotion et au secret de Marie Dans l'image que Montfort présente des apôtres des derniers temps, c'est-à-dire de ce que vive la véritable dévotion à Marie, il propose La croix et la croix est la croix et la croix et la croix est la croix et la croix. Ils seront dans leur bouche l'épée à détranchant de la parole de dieu. Ils porteront sur leurs épaules les tendances ensanglantées de la croix. Le crucifix dans la main droite, le chapelet dans la gauche, les sacrés noms de Jésus et de Marie sur le cœur et dans toutes leurs conduites, la modestie et la mortification de Jésus-Christ. Mon fort présente aussi Marie comme les moyens les plus césaires, les plus courts et les plus sûrs et les plus parfaits pour nous unir à Jésus-Christ en quoi consiste la perfection chrétienne. Cependant, mon fort se demande, si cette dévotion à la Sainte Vierge facilite le chemin pour atteindre Jésus-Christ, pourquoi ses fidèles sont-ils les plus crucifiés? Il lui-même répond, cela ne veut pas dire que lorsque vous avez trouvé Magui dans une attitude de véritable consécration à elle, vous vivez libre de croix et de souffrance. Au contraire, vous devrez souffrir plus que les autres parce que Marie, la mère des vivants, fait participer ses enfants à l'arbre de la vie qui est la croix de Jésus. Mais en leur distribuant de grandes croix, elle leur communiquait aussi la grâce de l'épocté patiemment et même joieusement, en sorte que les croix qu'elle donne à ceux qui lui appartiennent sont plutôt de confiture et de croix amères. Je crois, dit mon fort, que celui qui veut vivre fiezement en Jésus-Christ ne porterait jamais de grandes croix ou ne les porterait pas avec joie et jusqu'où s'il ne professe une attente de dévotion à la Sainte Vierge. « La vie de ma consécration totale à Jésus-Père Marie est de porter ma croix avec lui dans la fidélité quotidienne à la volonté du Père, qu'on dit la prière, la prière longue de consécration à la fin de l'amour de la sagesse éternelle. » Le mystère de la croix, dans les cantiques, dans les cantiques, aux cantiques 19, le triomphe de la croix, les champs célèbres et le mystère infini de la croix. La nature l'aborde, la raison la combat, l'homme savant l'ignore et le démone la va. Mais la croix est nécessaire et une arme de victoire, portée de gloire et de mérites, elle produit des effets surprenants dans les âmes. Au cantique 67 à 75, Montfort contemple chacun des mystères douloureux, souffert par Jésus, y compris sa sainte mère, au pied de la croix. Tout cela exprime combien la contention du mystère de la croix occupait une place centrale dans la vie spirituelle de ce missionnaire mystique, et espère que cela se produira aussi à nous. Le cantique 102, le triomphe de la croix, il développe en trois-cinq-estrophes la nécessité de la croix, qui est un mystère qui demande beaucoup de lumière pour être compris. La nature la déteste, la raison le combat, les âgiles l'ignorent et le diable le détruit. Mais dans ce signe tu vaincras, dit Dieu à Constantin, toute victoire sera cachée dans son sein. La croix est notre essence, notre science est notre libération, notre espérance sûre, notre seule perfection. Le cantique 123, le trésor de la croix. C'est un dialogue entre l'âme, la voix de Jésus et la voix de Magui. La voix de Jésus dit « J'ai vécu dans l'horizance, je me suis soumis pour servir. Entre misère et douleur, j'ai voulu naître et vivre. Entre misère et douleur, j'ai voulu naître et vivre. Veux-tu régner avec moi? L'exemple que je vous ai donné, c'est la loi avec laquelle j'ai triomphé. » Et le chant cantique 137, chant nouveau en honneur du calvaire. En 17 strophes, il chante le sang et la valeur du calvaire. C'est là que nous voyons l'hombre, l'hombre de la croix. C'est là que nous sommes nés à la vie, mourant au péché et à la mort éternelle. Le cantique 164, le dernier, sur le calvaire du bon château, en 22 strophes, il motive les paroissiens à construire un calvaire qui sera lieu de pèlerinage et une source de conversion. Ô cancelier, l'on verra de merveille que de conversion, de guérison, de grâce en pareille. Faisons un calvaire, faisons-le ici. L'amour de la croix dans ses sermons Surtout, l'amour de la croix ressort en eux. Celui qui aime la croix est toujours fidèle à Dieu. Que la croix soit honorée, adorée par la gloire, c'est peu de choses, mais qu'elle soit implantée dans le cœur d'un chrétien, c'est formidable. Être sans croix est un grand mal. C'est un mal plus grand que de souffrir sans amour. C'est un grand bonheur de souffrir avec amour. La croix est source de vie. La croix est source de joie. La croix est source de gloire. La croix est la voie royale sur laquelle Dieu fait marcher toutes les grandes âmes. Troisième actualité de l'espiritualité de la croix Monfort présente à la lettre de la croix un programme de vie pour tous les chrétiens qui vivent dans le monde, mais ne veulent pas être du monde, pour être témoins du Christ dans l'humilité contre l'orgueil, dans la pauvreté contre l'habilité, dans la mortification contre la saint-fuelité. Si monfort a senti parfois la mortification et les vertus passives, il prévaut sa conception de la croix comme conséquence de la suite du Christ. Si vous êtes conduits par le même esprit, si vous vivez la même vie de Jésus-Christ, votre chef tout épineux, ne vous attendez qu'aux épines, qu'aux coupes de feu, qu'aux clous et en amont qu'à la croix, parce qu'il est nécessaire que les disciples soient traités comme le maître et les membres comme le chef. Monfort escrit toute interprétation masochiste, que la nature tende le plaisir, rejette la croix, la crainte, se lamenter en s'entendant son poids, ce n'est qu'en se battant elle-même qu'elle peut l'accepter. Seigneur s'écrit avec sa grâce, peut nous faire connaître et goûter le mystère de la croix. Son enseignement ne doit pas être compris comme une apologie de la douleur, car ce n'est pas le dernier mot du christianisme et qui croit en la résurrection du Christ et la résurrection des fidèles, ni comme une incitation à une vision austère, passive et négative de la vie chrétienne qui fait taire l'engagement en faveur de la libération du mal dans toutes ses dimensions et à tous ses niveaux. La lettre de Montfort, la lettre de Samy de la Croix, c'est une parole de consolation pour ceux qui ont mis à câble par la croix. Laissez-le à maintenant une invitation à reconnaître que la vie de la quenose, la quenosis est une loi permanente du chrétien qui implique l'imitation du Christ dans la pauvreté, la dépossession des privilèges, l'exclusion des pouvoirs et des pouvoirs oppressifs, la recherche d'une civilisation light, bourgeoise, hédoniste et permissive. Pour se préparer à la consécration totale, Montfort propose deux rencontres du jour pour s'éviter de l'esprit du monde. Pour moi, il est très éliminé et même consolant de considérer que la sagesse de la croix est la sagesse de l'amour, de la discipline, la sagesse du service, de la donation pratiquée et enseignée par le Maître. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi que le fruit de l'homme n'est pas venu pour être servite, mais pour servir et donner sa vie à la rançon pour la multitude. Aimer et surtout servir. Et servir jusqu'à se donner. L'Église se rend compte que elle doit toujours faire face à d'énormes défis qui mettent à la preuve la confiance et l'enthousiasme de ses annonceurs. Le problème encore plus grave est celui de la sécularisation, et on pourrait ajouter de l'agnosticisme et de l'athéisme, et du changement de l'islam culturel, dominé par la privauté des sciences expérimentales, inspiré des critères de l'épistémologie scientifique. Bien qu'il soit sensible à la dimension religieuse et semble même la redécouvrir, le monde moderne accepte autant que possible l'idée d'un Dieu créateur, tout en ayant du mal à accueillir, comme se fit le cas pour l'audience de Paul dans l'Aéropa d'Athènes, l'escandal de la croix. L'escandal de la croix. Tout en ayant dit mal à accueillir, l'escandal de la croix. L'escandal d'un Dieu qui par amour entre dans l'histoire et se fait homme, mourant et ressuscitant pour nous. Quatrième, l'heure de Jésus et la croix. L'évangile selon Saint Jean est encadré par deux événements dans lesquels Marie est présentée et Jésus évoque son heure. L'événement de Cana qui montre que l'alliance est un mariage que Jésus consomme sur la croix et la croix où Jésus est reconnue comme Jésus, qui est l'homme de Jésus, Jésus. A l'approche de sa passion, Jésus annonce que son heure est arrivée où il s'est glorifié par le Père. L'évangile selon Chan 12, 27, 28. Cette glorification se produit lorsque les grands de blé meurent. C'est le cas, les grands qui meurent, c'est lui-ci. « Car quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous à moi. » Jésus dit clairement, « Pour cette heure, Jésus est venu. » Jésus devait être élevé comme le serpain de bronce dans le ser, afin que la croix en lui ait la vie éternelle. Il est élevé et moque dans la croix pour que nous soyons la vie et la vie éternelle. Quand il est élevé sur la croix, il accomplit son ordination pour la rédemption de l'humanité et exprime sa totale soumission à la volonté du Père. Vous n'avez pas volé de leur coste et du sacrifice pour le péché et vous ne les avez pas aimés. Et alors, ajoute-t-il, voici je viens pour faire ta volonté. L'heure de Jésus et la croix Au centre du passage qui raconte l'heure de Jésus et sa glorification, l'Évangile selon Saint-Jean, chapitre 12, 20 et 36, on retrouve trois fois le verbe « servir ». Si quelqu'un me sert et qu'il me suive, « et là où je suis, là il sera aussi mon serviteur ». Et qui quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Ainsi, il insiste sur l'imitation de Jésus à travers le service, entendit comme donner sa vie pour être fécond et rendre gloire au Père. « Servir les filles de l'homme, c'est les suivre. Celui qui se mettra à son service sera avec lui donnant sa vie et le Père honorera ses serviteurs. » « Servir en donnant sa vie ». L'amour, l'obéissance de la croix En donnant sa vie, si la croix, pour que non se yon la vie, Jésus-Christ manifeste son amour extrême pour nous et son obéissance total à la volonté d'hiver. De même que l'amour, l'obéissance de la croix sont inseparables dans la vie de mon fort et dans sa glorification, de même pour les chrétiens, l'amour comme donation de sa vie, l'obéissance de la croix sont inseparables pour être disciples de Christ et pour sa glorification éternelle. Cela contribue peut-être à valoriser davantage le Père de mon fort et le chemin de la croix. Vive Jésus, vive sa croix, pas de croix qu'elle croit. Amen. Merci beaucoup Père Miguel pour cette présentation. Est-ce que vous avez quelques questions, quelques commentaires à faire? Ceux qui sont en train d'écouter. parmi les participants, c'était très intéressant. En tout cas, vous avez présenté tout un programme de sainteté proposé par le Père de mon fort. Prendre sa croix joyeusement pour avancer à la suite du Christ. Tout un programme. Merci beaucoup Père Miguel. Avec plaisir. Oui. Explicer la faute de la difficulté de la prononciation. C'est très bien, très clair. Merci. Je voulais savoir si on peut recevoir le PowerPoint. parce que c'est très beau, très beau, mais il faudra savourer le le PowerPoint que nous a montré. Ah oui, il faut le gouter l'antemà, c'est vrai. Mais si, je peux l'envoyer. Si on peut l'envoyer à Capricine, elle nous montrerà après. Et si, Maria Jesus ou Jema aussi en Espagne, sont prêts pour recevoir. Oui, je peux l'envoyer. Oui. Je peux l'envoyer à Angela Maria. Oui, oui. je l'ai partagé avec le groupe SPI. Pour partager ce que vous voulez les savourer un peu plus. Merci. Mes salutations pour Miguel. Depuis Ronde que nous nous sommes trouvés une fois il y a longtemps. Vous étiez à l'époque l'assistant. Assistant général. À l'époque du chapitre général. Plus bien vous êtes assistant parce que je suis frère de Saint-Gabriel. Je vous trouvais là-bas. J'étais 12 ans à Rome. Je suis heureux de vous saluer. Moi aussi. Merci bien. Merci. Il y a encore une présentation parce que je ne vois pas tout le monde. La présentation continue à être mise. Permets la présentation. de la présentation. Dejar de compartir. à l'heure. Je suis perdue en cette chose. à l'heure. à l'heure. à l'heure. de la réunion. Dejar de compartir pantalla. Sí, pero no veo dónde lo compartir. Entra al Zoom de nuevo. Entra al Zoom. Yo hablo azul. Entra de nuevo. Ahí. Entra de nuevo. Ahí, ahí, ahí. Pero, bueno, yo estoy escuchando, aunque no veo nada, pero bueno. Padre, abajo del todo, si baja el cursor hasta abajo, verá una flechita en un cuadro verde, que es lo de compartir pantalla, ¿verdad? ¿La ve? Bajando del todo. Es que aquí no aparece el compartir pantalla, no me parece. ¿Ha bajado el cursor hasta abajo del todo? Sí, sí. ¿Y no aparece abajo? No, no lo tengo abajo el compartir. ¿Qué me pasa? Que no soy práctico en esta cosa del Zoom. Bueno, no pasa nada. Yo sí quería, en francés, yo quería hacer una cuestión, si el Père Michel ha lu el libro La serenidad face a dificultad que presenta a Louis y de Montfort como un thérapeute comunicator y nos montre cómo hace face dificultad y nos montra esta face 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 no il y a un deux trois oui pardon parce que j'ai regardé au moment de voir le sujet il y a huit et tap pour faire face les dificultés en suivant Marie de Montfort mais les dificultés d'aujourd'hui vous l'avez lu si de de José Luis Sandoval si vous l'avez que no c'est no conoces el texto del padre José Luis del que está hablando María Jesús si o no lo conoces conoces el texto José Luis perdón entendí bien lo que me dijo que si conocía el libro que se titula la la serenidad en las dificultades que había escrito José Luis Sandoval si yo le con padre disculpe yo lo tengo digital si quieres se lo comparto margarita flores es de méxico gracias margarita el padre si yo lo tengo también gracias mi compañera de España se lo más que me mande su contacto es es que a mí me gusta mucho porque claro no es un estudio detallado como el que nos ha presentado a través de todos los escritos de Montfort pero sí que extrae las la manera de hacer frente a las dificultades como por ejemplo la primera de esperar la cruz con determinación es que no sé si tengo que hablar en español en francés en francés por favor en francés sí que vale como que él presenta huit pas para hacer dificultades la primera que se atentra la cruz con la determinación de aceptar tu dois savoir que normalement la vie te presenta des croix la deuxième étape c'est se mettre entre les mains de dieu que tu reconnais que c'est injuste et douloureux avoir des souffrances non mais tu dois penser que ça dépend du se se sentir un plus grand que la croix que tu seras capable de faire face après avoir la richesse cachée dans la croix tout tout le monde peut apprendre quelque chose avec la croix que tu reçois la cinquième c'est avoir de l'espoir comme un chrétien qui toujours a l'espoir la sixième éviter les frottements des plaies tu as insuffrances mais tu peux pas te détendre à regarder les blessures non après être conscient de notre identité personnelle et la dernière toutes les choses à la lumière de notre but ultime que c'est celui qui a montré le le père Michel et moi je pense que c'est une façon très actuelle de voir comment mon fort nous montre aujourd'hui faire face aux difficultés au croix au croix que nous avons quotidiennement merci Marie-Aresos quelqu'un d'autre a quelque chose à dire je crois que c'est un sujet qui est très actuel celui de la croix parce que nous vivons dans un contexte social et culturel dans lequel le mal ce qui nous gêne toujours refuser éviter et parfois pas vécu mais c'est une partie de la vie et c'est une partie bien humaine alors il faut le vivre très consciemment on peut pas l'éviter on peut pas le rejeter le vivre dans la fantaisie mais parfois on trouve dans le marché global et mondial des propositions pour ne pas vivre les croix pour ne pas vivre ces petits ou grands mots le mal c'est que quiconque forme je crois que c'est c'est un langage celui de mon fort ancien mais le le contenu c'est très actuel merci père Miguel pour votre supposé c'était très systématisé très clair merci bien donc il nous faut demander à Dieu la sagesse de la croix pour comprendre la valeur de la croix comment l'accepter et qu'elle puisse comprendre qu'elle nous unit davantage à Dieu merci beaucoup à tous merci père Miguel est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou conclue par la prière moi je pense qu'il faut dire qu'il a été un bon travail qu'il a fait le père Miguel Patignon on se retrouve volontiers avec vos écrits père Miguel alors Capucine tu nous feras arriver le pouvoir oui on va écouter Angela Maria pour la prière oui merci nous continuons avec le triomphe de la croix et suite et la sagesse éternelle chercher un corps à présent quelques cœurs bien fidèles dignes de sa présence elle veut un vrai sage qui n'aime qui a souffri qui portait avec courage la croix jusqu'à mourir chère croix à cette heure puisque je te connais pêchez-moi ta demeure et me donne tes lois remplis-moi ma princesse de tes châtes amour et faites que je connaisse tes plus secrets autour et tes voisins civils je voudrais venir t'avoir mais mon cœur infidèle me tienne mon devoir si tu veux ma maîtresse élimine ma langue soutenir ma faiblesse je te donne mon cœur je prends pour ma victoire l'ospart ta vertu à ta plus grande gloire tu mourras à tout mais je ne suis pas digne de mourir sous tes coups ni d'être comme un signe contrari de tout Dieu sait réjouis-toi Marie comblée de grâce la Seigneur est avec toi tu es venu entre les femmes et Jésus ton enfant est venu Sainte Marie Mère de Dieu prie pour nos péchés maintenant et à notre mort Amen 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 Merci Angela Maria Merci à tous ça nous donne envie de nous replonger dans les dans les dans les écrits du Père de Montfort des quantiques en particulier sur la croix Merci Père Miguel Merci Merci à vous Merci Père Miguel vous avez fait une très très bien présentation Merci beaucoup Merci aussi Angela Maria coordonatrice et Capuchin Merci beaucoup à tous tous les participants Merci beaucoup On va très bientôt pour la prochaine rencontre Zoom qui aura lieu je recherche la date le 16 avril c'est ça ? si le 16 avril à 18h oui heure française et heure de Rome oui au revoir merci beaucoup à tous au revoir au revoir au revoir que bien has mejorado tu francés Angela merci je vais bien au revoir à tous au revoir ya tengo la tarea pendiente que goce la te envío bien de acuerdo ciao ciao a tous nos vemos pronto ciao bye bye gracias padre Miguel gracias padre Georgie merci beaucoup eh muchas gracias felicitar a Fidelis oui de nuestra parte il arrive oui oui nous sommes deux docteurs maintenant oui sept si sept semaines encore pero Alex aussi il veut faire aussi ok d'autres donc sept mois nous sommes trois wow beaucoup de docteur en Montforte oui le docteur ok au revoir à la prochaine merci beaucoup merci Capuchin merci 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 au revoir